Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis le début des bombardements de l'armée d'occupation, un enfant est tué et deux sont blessés en moyenne toutes les dix minutes à Reza. De l'aveu du secrétaire général de l'ONU, l'enclave palestinienne est devenue un véritable cimetière pour enfants. Gaza est devenu un jardin pour enfants. L'armée d'occupation mène depuis près des mois une guerre destructrice qui n'a pour cible que des civils, faisant usage d'armes prohibées afin de tuer ou d'handicaper, notamment les enfants, perdant de vue que le maître d'œuvre du 7 octobre, celui qui les a mis à nu, a aussi perdu l'usage de ses jambes par le feu de leur arme, Mohamed Daïf Boukhaled, chef d'état-major des forces de la résistance palestinienne. Les attaques renforcent la volonté des Palestiniens, des plus jeunes également. Ils allaient, les gens ne connaissent rien ne connaissent rien, et on ne connaissent rien ne connaissent aucun cas, c'est quoi ça. Les gens ont raison. Les gens savent comme ça, ils disent qu'ils ont amené beaucoup de gens, qu'on a fait qu'ils aient beaucoup d'arri, qu'ils aient la mort, qu'ils aient la mort et qu'ils nous aient la mort. L'occupation utilise des munitions prohibées, des hôpitaux, manque de tout. Certains, ceux qui ont été pilonnés, continuent tout de même à secourir. Avec nous, à partir de Gaza, M. Mohamed Abou Salaimiya, vous êtes directeur de l'hôpital Shefa. M. Mohamed Abou Salaimiya, comment est-ce que vous faites la moustacheuse Shefa ? Le but de ces crimes orchestrés est de tuer les femmes et les enfants et le personnel médical. Plus de 50% des victimes sont des enfants, aujourd'hui, amputés. La plupart ont perdu leur famille. Dix nouveaux-nés sont dans des couveuses. Ils ont moins de deux semaines et ils n'ont plus aucun parent. Des enfants entre 1 et 5 ans, sans famille. Plus rien n'est disponible, ni consommable, ni médicaments. Les blessés décèdent par manque de moyens. Chaque jour, l'hôpital Shefa reçoit entre 200 martyrs et 500 blessés environ. Un nombre de blessés est difficile à prendre en charge, notamment par l'hôpital Shefa, qui est une structure médicale assiégée depuis 15 ans. Reza est privé de tout. Rien ne rentre depuis plus des mois. Ni pain, ni gaz, ni eau, ni médicaments. Depuis cinq jours, les Palestiniens n'ont pas pu avoir un morceau de pain. Il y a un manque important d'eau. Les enfants souffrent de déshydratation, d'intoxication et de maladies de la peau. Les cancéreux meurent sans que nous puissions leur venir en aide. Tout est à l'arrêt. La situation est dramatique. Le monde observe notre agonie. Seyyid Mohamed Abou Salamiya, qu'est-ce que vous avez fait ? De graves blessures, 80% des brûlés au quatrième degré. Des choses inhabituelles. Les blessés arrivent amputés des jambes ou des deux-pieds. Les organolithos implosent. Ce qui indique que les munitions utilisées sont prohibées. Sans doute de l'uranium appauvri ou quelque chose de similaire. Les blessés atteints par ces armes n'ont aucune chance d'être secourus. Compte tenu de la gravité des blessures. L'occupation pour objectif tue. L'occupation veut tuer ou handicaper quand ils ciblent des hôpitaux. pour enfants. Son objectif est d'en faire des martyrs ou des amputés. Le secrétaire général de l'ONU a bien indiqué hier que Reza est devenu un cimetière pour enfants de son propre aveu. L'occupant veut nous tuer tous à Reza. A l'hôpital El-Ehli, il a tué 500 personnes. Quand il cible les églises, les écoles, les mosquées, tout est pris pour cible à Reza. Nous sommes fatigués d'interpeller la communauté internationale. A ce jour, rien ne rentre à Reza, pas même incomprimé. C'est honteux pour le monde, le monde arabe, le monde musulman. Que Reza soit de cette façon tué, sans que cela ne suscite de réaction. Mais nous résistons. Nous ne quitterons pas nos terres. C'est soit la victoire, soit la shahada, dans nos hôpitaux, auprès des enfants de notre peuple. Inch'Allah. Saïd Mohamed, abou salami, moudir moustachefa, shifa, shoukran, jazil, anli hudurikou ma'ana, saïdi, shoukran. Shoukran, 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 shoukran. Pour la première intifade, Ishaq Rabin ordonna à ses soldats de briser les os des lanceurs de pierre. Rabin a bien sûr nié à avoir dicté ses actes. Il a par ailleurs reconnu avoir ordonné d'exercer de façon extrajudiciaire force, puissance et frappe contre les civils. Ses actes de violence illégaux se poursuivent, non seulement contre des adultes, mais aussi contre des enfants palestiniens. Les palestiniens croisent, frôlent et côtoient la mort au quotidien. Celle-ci, la mort que tout un chacun craint, revêt pour les cueillir, les couvrir et les protéger, sont l'un seul blanc. Les enfants de Reza ont été enfermés, puis affamés, pour devenir par la suite une cible. Toutes les lignes ont été franchies, mais rien, ni personne, n'ira briser leur siège. Il a voulu voir nos enfants comment nous débris-nous réalisés dans la ville, avec leur bags, non à manger, non à manger, non à la pêche. C'est des cas, c'est une paysage et une paysage plus grande pour l'Europe. C'est dit quand nous voulons voir comment nous vivons. Nous vivons mariés etemyrons, ou pas nous swingons, ou pas nous établons, ou pas qui nous soutiennent. J'ai la achetée l'éternel m'a achetée m'a achetée m'a achetée m'a achetée a achetée à je Les Palestiniens qui affrontent main nue l'armée sioniste ne vont sans doute pas d'un pas joyeux et léger à la rencontre de la mort. Le peuple palestinien est un peuple digne. La dignité, cette caractéristique qui nous devient étrangère. Les Palestiniens réclament leur terre volée par ce gang au col blanc réuni au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les Palestiniens n'ont plus besoin de voir nos F-16 leur venir en aide. Ils ne nous attendent plus. Aurions-nous ainsi raté le train de l'histoire ? Honte à ceux qui se sont tus au moment où il fallait condamner et dire courageusement que la Palestine est la terre des Palestiniens et qu'El-Khots est leur capitale éternelle. Honte à ceux qui ont dealé et bradé leur passé et celui de leur peuple. La Cisjordanie également n'échappe pas aux agressions de l'entité d'occupation. Les colons armés par le gouvernement actuel agressent les Palestiniens quotidiennement. Les Palestiniens qui sont souvent expulsés de leur maison. Avec nous en ligne, M. Amjad, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'El-Khots. M. Amjad, quelle est la situation aujourd'hui à El-Khots ? On parle de presque 2000 d'arrestations. Chaque jour, on attend des listes, des grandes listes de 40-50 personnes arrêtées. Les colons continuent d'agresser les Palestiniens. Al-Khots, qui est le colon extrémiste, continue de faire d'incursions sur l'esplanade de la mosquée. Des agressions par la police, par le soldat et par le colon quotidiennement. Surtout sur la jeunesse qui provoque pour les agressés. Presque la moitié de commerçants n'ouvrent pas les portes parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Presque chaque jour, il y a des grèves générales. À chaque fois, il y a des grands massacres, il y a des grèves générales. Les écoles, les universités, les académies sont fermées. Le soir, la ville Al-Khots, c'est une ville fantôme. Ils ont transformé la ville Al-Khots comme une caserne militaire. Les décisions de détruire les maisons continuent sous prétexte qu'il n'y a pas une autorisation de construction. Avec des déclarations racistes qui continuent par les extrémistes. Ils envoient des messages que vous deviez partir quitter Al-Khots et quitter la Cisjordanie vers la Jordanie. Une situation très tendue et il y a de tensions aussi. Il y a des affrontements chaque soir dans les banlieues. Nous avons assisté hier où nous avons vu l'arrestation musclée, très agressive, d'une jeune palestinienne de 12 ans sur l'esplanade des mosquées. Nous avons également vu à travers des images diffusées, car c'est tout ce qui reste comme témoin. Les images et vous qui parlez sur les ondes de radio et de télévision. Des arrestations et des exécutions sommaires. Des exécutions à bout portant de Palestiniens. Ce quotidien, comment aujourd'hui est-il géré par les Palestiniens eux-mêmes ? On a les morales solides, mais les gens ont peur de se faire agresser physiquement. Mais on n'est pas très inquiets. Tout le monde attend le résultat des affrontements. Quand on voit des vidéos qui se passent à Gaza, surtout à l'intérieur, surtout par les combattants, ça fait monter de morale en général aux gens. Ils ont un grand espoir qu'on s'arrêtera dans de bonnes conditions. Mais le moral est solide et les gens se sont adaptés. Et surtout, contre toutes les arrestations et contre cette présence renforcée par l'armée israélienne en Cisjordanie et à Al-Quds. On a une grande confiance de Dieu. On a perdu l'espoir du monde arabe, mais on garde l'espoir de Dieu qu'on est dans une terre sainte. Dieu nous a promis de gagner un jour. Ce sera ma dernière question. Je ne vais pas trop vous retenir. Je sais que le temps est précieux et puis vous avez besoin de votre téléphone pour pouvoir contacter vos proches et parents. Aujourd'hui, est-ce que vous constatez la présence de colons armés au sein des villes en Palestine occupées ? Il y en a partout, oui. Il y en a même à Ramallah. Ils ont assassiné des Palestiniens de baisons avec de sang froid. Il y a des agressions chaque jour, même à Al-Quds, même dans le quartier au Djabit. Ils ont détruit les biens des habitants du quartier, les voitures. Ils cassent les fenêtres des misons. Ils font ça pour terroriser les gens. Leur objectif est de terroriser les gens pour que les gens quittent leurs misons. Ils cherchent un autre endroit. Ils quittent la Palestine. La guerre n'est pas la guerre contre Hamas, c'est la guerre contre le peuple palestinien. Ils cherchent à liquider la cause palestinienne. Ils cherchent à diaboliser les palestiniens pour faciliter leurs tâches. Ils continuent de massacrer les habitants de Gaza. Ils continuent de terroriser les habitants de Cisjordanie. Al-Quds, ils ont un projet. S'il y avait une communauté internationale correcte, honnête et claire, ils devaient faire une commission d'enquête. La raison principale de toute cette guerre actuellement, c'est l'idéologie sur yonisme qui refuse de donner le droit aux peuples palestiniens, leur droit à haute détermination, leur droit à avoir leur état, leur droit à mettre fin à l'occupation. C'est ça la véritable raison de cette guerre. Absolument. C'est le droit de fabriquer de mensonges sur une lutte légitime d'un peuple qui cherche à se libérer de cette occupation, de ce racisme, de toutes ces lois d'apartheid, de racisme, juste pour judaïser une terre qui n'appartient pas à eux. C'est ça la raison. C'est ça la raison de cette guerre. Amjad, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous étiez avec nous à partir d'Al-Quds s'occuper. Merci beaucoup Amjad. Merci de m'avoir invité. Amjad était avec nous à partir d'Al-Quds. Il est professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Nous sommes juges, juges d' hell, juges d'é tort, juges d'é tort, juges de実��는nent pourer ses rêves, juges d'assez, juges d'étre d' Uranus. Et puis on, le skiing, juges d' breevent, juges de trompe des espaces, juges de br thyme, juges de plus trompe, juges d'étre vous, juges d'arguer. CEHaout, tu sais-tu-ego, Sage d'ir programmé à l'étrewelt, juges d'étre rolls d'étre anne. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro consacré à la Palestine.